A l'approche des vacances, certains iront peut-être à la mer ou à l'océan. Et parfois, au milieu de l'eau, une pointe d'angoisse peut survenir. La peur du requin. Pourtant, malgré sa mauvaise presse historique, vous avez proportionnellement plus de chances de mourir à cause de moustiques, de serpents et même à cause de chutes de noix de coco. L'attaque mortelle de requin existe, mais reste relativement faible par rapport au nombre de rencontres entre l'homme et l'animal tout au long d'une année. Quand ces rencontres occasionnent des attaques, trois solutions. 1. La personne s'en sort. 2. La personne est blessée. 3. La personne est décédée. Le requin n'est pas un assoiffé de sang humain comme le cinéma a pu le montrer, mais ces attaques restent très douloureuses, dangereuses et traumatisantes pour les survivants. En archéologie, c'est en 2021 qu'un papier est sorti abordant la découverte sur le site japonais de Tsukumo d'un squelette très particulier. Ce dernier, appelé Tsukumo 24, est décédé en 1300 avant notre ère. Découvert dans les années 1920, il est resté bien sagement dans une boîte jusqu'à ce que des archéologues s'intéressent à lui. Sa particularité est de présenter de très nombreuses blessures périmortemes sur ses os au nombre de 790. Ce cas archéologique tout à fait intéressant est à l'heure actuelle la preuve la plus ancienne d'une attaque de requin dans le monde. Cette chronologie serait bien sûr modifiée si on retrouve des cas plus anciens à l'avenir. Et cela ne veut bien sûr pas dire que les requins ou les attaques n'existaient pas avant la date de ce squelette. Le requin possède une évolution qui s'étend sur un calendrier de 450 millions d'années. Autrement dit, le genre homo est un petit jeune sur l'échelle de l'évolution. Notre squelette Tsukumo 24 et ses 790 blessures que l'on retrouve sur ses jambes, bras et torses a été enterré dans le cimetière de sa localité auprès des autres habitants. Malgré les conditions tragiques de sa mort, un certain soin a été apporté à sa mise en terre et il est peu probable que cet homme adulte ait été attaqué pendant qu'il se baignait tranquillement. Dans la mer intérieure de Seto et dans les baies, les habitants de cette époque pratiquaient la pêche de façon régulière pour se nourrir. Il est fort probable que cet épisode se soit déroulé lors d'un épisode de pêche. Bien que le cimetière de Tsukumo soit fouillé depuis de nombreuses décennies, le squelette 24 est le premier à présenter de telles blessures. Son corps a été découvert en 1924. Or, dans cette mer intérieure vivent deux espèces de requins qui auraient pu provoquer de telles blessures. Le requin tigre et le grand requin blanc. Pour autant, bien que les blessures soient multiples, profondes sur les eaux avec des traces de fractures, les chercheurs se sont demandé de quoi il pouvait bien s'agir avant de trancher pour l'attaque aquatique. Comme il est assez rare en archéologie de traiter d'attaque de requins, ils ont dû se renseigner sur les cas d'attaque actuels pour comparer les blessures. Ils se sont demandé si l'homme était en vie au moment de l'attaque. C'est bien le cas. Il est fort possible que l'homme ait été dans une eau peu profonde. Sa main gauche est manquante et présente des blessures qui peuvent faire penser à une défense de sa part. Le crâne et les vertèbres n'ont rien et l'ensemble des blessures se concentrent sur le bas du corps. Sa jambe droite est manquante et de profondes traces de dents ont été relevées au niveau du bassin. Ainsi, les chercheurs ont recréé un modèle 3D pour tenter de répertorier toutes les blessures. Des blessures qui auraient sectionné les artères principales et auraient occasionné une mort très rapide. En tout cas, il est envisagé qu'il n'était pas seul puisque son corps et une de ses jambes ont été ramenées à terre rapidement. Si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas retrouvé des éléments fragiles, comme une de ses mains dans la tombe. Dans la tombe, on a retrouvé sa jambe droite détachée de son corps et posée sur lui de façon soigneuse. Impossible pour les chercheurs d'isoler une seule marque de dents sur le corps pour déterminer définitivement l'espèce qui a causé la fin tragique de cet homme. Ce qui n'est pas exclu non plus, c'est tout simplement que la chasse aux requins existait déjà à ce moment-là au Japon. Ainsi, Tsukumo 24 aurait pu être attaqué en réponse à une attaque de sa part, à moins que le sang des autres poissons pêchés ait attiré le requin et occasionné cette mort. Parmi les centaines d'attaques par an dans le monde, entre 10 et 15 sont mortels. On estime que chaque année, 100 millions de requins sont pêchés, ce qui en fait une espèce en grand danger avec de nombreuses sous-espèces totalement inoffensives dans le lot. La disparition de leur écosystème et cette surpêche, en particulier pour leur aileron, est une catastrophe puisque les requins ont un rôle important de régulation des espèces dans les océans. Vous pouvez partir tranquillement en vacances, ce qui ne vous empêche pas d'être prudent, car dans la nature, l'homme est bien peu de choses et on est toujours plus à droit quand on connaît son environnement. J'espère que cet épisode vous a plu, ceci était une pastille estivale, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à bientôt.